C'est que depuis un certain moment, il y a un des ordres qui veut élire domicile au sein de la jeunesse. Les associations des jeunes, il y en a beaucoup. Ces associations doivent se faire enregistrer à la division de la jeunesse, sachant que la jeunesse est pluriel. Les jeunes qui veulent la politique, les jeunes qui veulent nous rejoindre dans notre camp de politiciens, ils sont libres. Donc, ils doivent démissionner de leurs associations qui sont apolitiques. C'est la société civile, les associations de la société civile, ils vont directement dans les structures politiques et partis politiques. Comme ça, ils peuvent s'assumer. Tout le monde ne va pas parler pour la jeunesse. Oh, nous, jeunes, nous, jeunes. Non, vous vous assumez. Nous, jeunes de tel parti politique, jeunes de telle association, écoutez, le conseil provincial de la jeunesse, le conseil, c'est légal, ce conseil-là. Le conseil a été créé par l'initiative de l'autorité étatique, n'est-ce pas ? C'est pour orienter les gens. Le conseil n'a jamais été un groupe de pression. Nous avons seulement cherché à clarifier, n'est-ce pas, les choses. Les jeunes peuvent faire un choix judicieux. On est acteur politique ou on n'est pas. C'est là qu'ils veulent devenir acteur politique. Ils peuvent déclarer en s'assumant. Les gens doivent s'assumer et non, c'est caché derrière la jeunesse. Alors, n'y êtes, nous mettons une barrière, que ce soit pour la première ou la dernière fois. C'est là qu'ils veulent s'assumer. Ils peuvent parler au nom de leurs associations politiques. Mais si c'est au nom de la jeunesse, non. Ici, point bas, c'est le conseil des jeunes qui est reconnu. Un point, c'est tout. Nous avons besoin d'une jeunesse responsable, telle qu'est l'autorité provinciale. Son Excellence Kabila Manzamba-Lazoré. Que les jeunes soient émis. Qu'ils oeuvrent pour leur bonheur, pour leur bien-être. Cela qui veut la politique. J'insiste. Qu'ils aillent en politique. Et...